Musique Alors on est parti pour la deuxième game entre PR et Hellraiser 1-0 pour le moment pour Power Rangers qui a dominé assez largement cette première game de la finale Winner Bracket Le gagnant je vous rappelle a accès à la grande finale et aura une manche d'avance dans un BO5 pour s'assurer un ticket pour l'événement principal du Dota The Asia Championship Plus d'un million et demi de dollars de cash price pour le moment et c'est en train d'augmenter avec la vente du Compendium Donc ça rigole pas Le deuxième et le troisième eux auront une place directement dans la wildcard qui offrira deux nouveaux slots dans le tournoi Donc c'est pas mal mais c'est quand même pas ouf sera deux slots pour six équipes donc il y a quand même le moyen de se faire pigeon Vaut mieux toujours avoir son slot dans le tournoi et on va voir comment Hellraiser va décider de réagir pour cette deuxième partie Et pour le moment ils commencent en réfléchissant Ils sont déjà dans le Razer Time pour le premier ban Alors les bannes habituels de Hellraiser c'est Wisp et Tide Hunter Et je pense que ce qu'ils sont en train de se poser comme question c'est est-ce qu'on se garde le Wisp pour nous ou pas Et si on laisse le Wisp que PR va peut-être ban Qu'est-ce qu'on aura du coup de discipline en first pick prong ou quelque chose comme ça Ils vont tirer le void en premier Donc un héros que PR vient de jouer PR immédiatement ban le Jugger qui est un héros avec lequel Hellraiser a eu beaucoup de succès Et ce qui est intéressant c'est que PR ils ont bann instantanément Donc ils ont profité du temps d'Hellraiser pour réfléchir à leur ban Et du coup Hellraiser est toujours sous pression Parce qu'ils sont encore en train de... Là ils débiteront du temps normal Mais dans 10 secondes ils débiteront du Razer Time Et on a déjà vu dans ce tournoi des moments où Hellraiser avait plus beaucoup de temps pour ban Et pour pick vers la fin du draft Donc je pense que c'est déjà bien joué de la part de PR Voilà on entre dans le Razer Time maintenant Il reste 45 secondes Et on continue de bien réfléchir Pour moi je vous le dis la problématique c'est le Wisp Je pense que c'est vraiment la grosse problématique de ce tournoi Il revient sur le devant de la scène On a vu notamment le BO3 entre VPP et Empire Où il y a eu du Wisp 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 Vient juste pour pouvoir laisser passer les 3 games Et essayer de réagir un peu Et ils ont gagné la 2ème Mais perdu la 3ème Donc ce Wisp fait peur Et Hellraiser va le laisser Il banne la Vengeful pour le moment On va voir si PR décide de jouer contre le Wisp ou pas dans cette 2ème game Allez qu'est-ce qu'ils vont choisir ces petits PR Parce que du coup il y a toujours ce Tide quoi Ils vont ban le Brou Donc le Wisp est disponible Je pense qu'Hellraiser le prend honnêtement Ils ont tellement réfléchi à le laisser passer Ou alors ils ont prévu un contre au Wisp Pendant ils le prennent Maintenant Ou alors il y a un héros auquel on n'a pas pensé Avec le Brou de retirer Non voilà c'est le Wisp C'est logique Du coup réponse de PR Alors PR On va regarder un peu rapidement leurs braquettes Par où est-ce qu'ils sont passés PR ils sont ici Ils se sont tapés Alliance Qui a joué le Wisp il me semble Et ils sont tapés Navi Navi qui ne l'avait pas joué Si je me rappelle bien Je n'ai pas pu suivre l'entièreté du tournoi Mais il me semble que c'était ça Donc ils n'ont peut-être pas beaucoup joué de Wisp Donc peut-être qu'ils sont en train de se dire Wisp c'est bon On connait Pas de problème Et ils vont être surpris par les équipes Qui ont réentraîné Wisp On a vu notamment Empire Qui était vraiment impressionnant Avec Wisp Alors ils vont choisir le Witch Doctor Et le Puck Ok Donc deux héros intéressants Pourquoi ? Parce qu'ils ont des stuns de zone Entre guillemets Le Puck c'est pas vraiment un stun de zone Mais il peut couper le Wisp Et son coéquipier Donc les forcés restent dans une zone L'un ou l'autre Ou les deux Le Witch Doctor Parce que si vous prenez un héros mêlé Avec le Mais même un héros range Non un héros mêlé surtout Bah le stun du Doctor rebondit Entre le Yo Et son compagnon Et ça c'est super chéant Surtout Sur le Hurley Game Avant que le coéquipier du Wisp Et beaucoup beaucoup de stuff Et par exemple Si vous jouez un Tini Wisp Et que vous êtes dans la phase Après la phase de ligne Où le Tini essaye de récupérer des kills Le Witch Doctor est vraiment 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 un problème Parce qu'il vous empêche D'aller récupérer des kills Que vous pourriez prendre autrement Et le Tini Donc elle réserve annonce Ce sera du Wisp Tini PR a priori On va pas se leurrer L'avait senti venir Et donc ils ont dû prendre leur héros en conséquence Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Dr.Puck ? Ils peuvent très bien faire une Parce que généralement Wisp Tini est joué mid C'est pour ça C'est là où vient La deuxième problématique De cette histoire Si vous avez une dual mid Qui tue L'essentiel des solo mids actuelles Alors On peut mettre le Wisp Tini en dual mid Parce qu'on est très fort Le Witch Doctor peut heal Peu stun Ça rebondit je vous rappelle Et le Witch Doctor tape à 60 Quelque chose comme ça À bas niveau Donc Donc c'est un vrai problème On retire le Scarlet Smedge À part d'Upper Ranger Ça a du sens Parce que vous avez une dual mid Il vous faut un solo support Sur votre safe lane Pour protéger La personne qui s'y trouve Et le Scarlet Smedge Est un des meilleurs supports Pour zoner tout seul en offlane Elle risque de retirer la Dr.Ranger Pourquoi ? Parce qu'on a déjà Deux héros range Avec des stuns Donc c'est Voilà Très 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 bon opening Pour Pour Draw Et le Razer derrière Il leur reste Un ban à choisir Ils vont choisir le Disrupteur Ils ont été traumatisés Par le Disrupteur de Soneco Qui a un bon Un bon pic Contre Contre un Un Yo agressif Sur ses Reloquettes Parce que lorsque Le Yo Reloquette Avec un Coéquipier Vous renvoyez Le Yo Et vous tuez son Coéquipier Donc ça le fait quand même Sacrement chier Le Tile Hunter Et là pour Pour Rangers Qui avait banni Le Nose Prophète Ils ont 8 Fight Pour Rangers Le Nose Prophète C'est un bon Coéquipier De Whispertini Pas le meilleur Mais c'est un bon Coéquipier Pour Split Push Pour utiliser le pouvoir De Push De Whispertini Pas vraiment pour leur setup Des Reloquettes Et ils vont prendre ce Tile Hunter Que moi je trouve Vraiment être une excellente idée Pourquoi ? Parce que El Razer N'a pas arrêté De ban Ce Tile Hunter Je pense qu'ils sont traumatisés Par Tile Hunter Et ça me paraît être Une très très bonne idée Pour Pour Rangers De prendre ce Léo Intéressant C'est le Bain Qui est choisi pour El Razer En second support Donc lui aussi C'est un très très bon support Pour zoner tout seul Un offlaner Pourquoi ? Parce qu'il a des stats Excellentes Il commence avec 22 de force 22 d'intelligence 22 d'agilité à level 1 Donc beaucoup de PV Des bons right click Il peut se heal Avec son Brainsap Par contre ce qui est étonnant C'est qu'il est un héros Qui honnêtement En team fight Fait pas beaucoup Là on rajoute Leur Shaker Donc un stun longue distance Le Tile Hunter Un stun longue distance Le Puck Il a un silence Et un call Pour venir cancel l'ulti Bain Et Oujector C'est un stun qui rebondit Donc le Bain ici On verra pas trop son impact En team fight Il a peut-être pour set up Des relocates Avec son ulti Potentiellement Si une personne est toute seule C'est un bon héros en soi Mais là il y a beaucoup Beaucoup de disable Pour qu'il ait le moindre impact En team fight C'est un support Qui est très tanky Donc il va pouvoir rester Et faire chier Mais c'est pas un On verra pas A priori dans cette game Des fanskips Déterminants Pour El Razer Il reste un offlaner A prendre Un safe laner Ils vont choisir le Axe Un héros qu'on a beaucoup Beaucoup vu Avec Whisper et Tini Dans ce tournoi Très très bon disable de zone Très sympa contre Puck Pas terrible contre le reste Honnêtement Et pour Power Rangers Il reste un solo Qu'aurait à prendre On a pris plein de stun On a que ça des stun Maintenant il faut un mec Qui fasse du right click Et qui a pas peur de Whisper 5 secondes 5 secondes remaining Reserve time Alors côté P&R Qu'est ce qu'on pourrait retirer Je pense que le Axe est offlane Pas sûr Non le Axe peut très bien être offlane Mais je pense que le Axe est offlane Donc on enlève soit un offlaner Qu'il faut poser des relocates Il faudrait qu'il retire un mec Qui puisse poser des relocates Et qui ait de l'impact en teamfight Parce que pour le moment Les Razers en teamfight Ils ont quasiment rien Ils ont un Axe qui bling Qui chope quelqu'un Et Whisper qui type Il retire la Viper Ce qui est intéressant Il manque de dégâts Et la Viper ici serait Un gros gros problème à gérer Un vrai frontliner à avoir Alors c'est pas vraiment Un tout le teamfight en soi Mais avoir un vrai frontliner Qui peut tenir C'est toujours intéressant En teamfight Allez on retire le gyrocoptère De la part de Hellraiser On a vu beaucoup beaucoup de gyros C'est parce qu'il y a Beaucoup d'équipes russes Et que les russes adorent gyros Mais ce serait Un très très bon potentiel Solo carry pour Rangers Pourquoi ? Parce que tout simplement Il tue le Wisp Le Wisp-Tinny Le Tini va taper le gyro Bah le Wisp peut pas s'approcher Sinon il prend des coups De flag canon Et il explose Donc là parmi les bons Héros Le premier qui me vient en tête C'est Medusa Qui est très très bien cover Je pense qu'elle souffre Contre Wisp-Tinny quand même Sans avoir beaucoup beaucoup de DPS Il faut un héros qui a un peu plus de DPS Que ça Le Morph est à nouveau un bon candidat Mais il souffre contre beaucoup Des héros adverses Il est bien dans le pick pour Rangers Pas vraiment contre le pick alraiser Je me demande honnêtement Quel héros est bien Pour PR J'en ai aucun qui me vient en tête J'ai pas de liste des héros sous les yeux Mais je panne que Je pense que ce gyro était vraiment Vraiment un bon Un bon ban C'est ça Il n'y avait pas vraiment de bons héros Mais il y avait des gens Donc Medusa qui va être là Pour tanker Elle va être cover par un dock Par un puck Par un tide Par un shaker Bref que des héros qui sont là Pour la tenir en vie Avec leur disable Mais elle va faire des dégâts Que très tard dans cette partie Le axe on va voir Comment il va réussir A se rendre utile C'est une game compliquée Pour le axe Et le bain aussi A moins que le axe réussir A snowball vraiment Sur le early game Parce que PR a une death ball Qui est vraiment solide Je pense qu'elle va plus jouer Sur le speed push Je pense qu'il faut prendre En dernier pour elle réserve Un héros de speed push Il pourrait même prendre Un dernier carry ici Il pourrait prendre Un anti-match safe lane Par exemple Quelque chose comme ça Ils choisissent le doom Ok Ça a du sens Dans le sens où Power Rangers Tourne sur un seul carry Et donc ils disent Bah si on arrive à mettre Un doom avec Agalim Sur la médusa On a gagné Parce que derrière Ils vont faire quoi Ils vont nous stun Mais ils vont jamais nous tuer Et ça va suffire Pourquoi pas Ça a du sens en tout cas Il s'est parlé du Huskar Sur le chat Oui le Huskar Aurait été un très bon pic ici Même s'il souffre Il y a quand même Faut pas oublier Il y a une source de dégâts physiques C'est l'ulti bout de Jockta Allez on va s'intéresser Du coup à Cette game Qui vient de démarrer On va aller voir Les lignes des deux équipes Donc Gorek Qui jouera le Doom en offlane Il est parti sur Bot First Le Wisp Sera joué par Godam En duel mid avec Afro Ninja Qui jouera le Tini Arthes Jouera le Axe en safe lane Protégé par Dread Avec son Bane Et côté pour Rangers Dithiara qui jouera la Mide Chaque lot Au Tide Hunter Chaque lot qui sera mid Du coup on a décidé d'aligner Le Tide au mid Intéressant L'Earth Shaker Probablement en bas Avec le Puck De Chris Et Sonneco Qui jouera le Witch Doctor Qui devrait rester en haut Les deux équipes Qui se sont vues Ou du moins Hellraiser Qui a vu Les 4 joueurs de Power Rangers On va se le courir dessus Ils vont attendre en haut De l'escalier Non plus du tout Ils sont là pour courir Après tout le monde Ah ils veulent bloquer Des camps peut-être Non on a des Ward à poser On a des Ward Ça c'est très classique Quand on a Wisp On veut ouvrir ces deux camps On veut ouvrir ces deux camps Pour pouvoir les stacker Et là on va essayer De les bloquer On cherche un bon endroit C'est bon Il a trouvé un spot Ça a été pingé Par le Tini Mais le Wisp Il rush Bottle Il n'a rien acheté Il va prendre la Bounty Il va avoir sa Bottle Donc du coup Oh la Médusa Oh la Médusa Oh elle est peut-être En danger cette Médusa Il faut la laisser monter Et on va commencer A la Re-Click C'est bon On va amener le Wisp Pour donner de l'attaque Speed à Dredd Et je pense qu'elle va mourir Elle a activé son shield Très tard Le Bren Sab qui part Dredd qui a envie De récupérer Swordsblood Sur le carry adverse Oh mais elle tank Elle tank avec ce shield Ça va passer Chaque Loderre Qui va venir essayer De sauver son carry Il a pris gauche du coup Level 1 Ce qui va peut-être Un peu l'embêter Sonneco Il est venu bloquer Le deuxième camp Et je sais pas trop Ce qu'il fait ici Oh il est trop malin Il est trop malin Bah oui le Wisp A récupéré la Bounty Et qu'est-ce qu'il travaille Avec la Bounty Il se ramène évidemment La Bottle Et Sonneco Il l'a compris ça Oh mais le Wisp Est venu la chercher Oh c'est du malin Contre malin Putain Oh et le chick Est cependant tuable Oh tout comme Evershaker Qui est en train De man-up contre Le Bane ici Bonne fissure De la part de G4 Oh il y va Sonneco Il a vu le chick Allez le chick Il va tomber Très très bien joué De la part du Witch Doctor J'ai loupé le First Blood Qu'on va retourner voir C'est évidemment G4 Qui s'est découré Après par le Bane 310 de Mouspits Il va moins vite Ah il va 368 Avec le On va revenir en direct On a l'arrivée du Kutsuneco Qui varie derrière Gorek Gorek il tanque pas beaucoup Avec son Doom Est-ce qu'on a un moyen De faire rebondir le stun Pas vraiment C'est surtout de la race Ça paraît bien Ça paraît rien Ce chick qui meurt Mais c'est 150 gold Pour chaque joueur De l'équipe Elraiser C'est tout dans la partie C'est très important On a dans un Toss Sous la tour De la part d'Apro Ninja C'était bien essayé Ça suffira pas malheureusement Et en bas Arthès se trouve en 1v2 Entre une dual Qui est quand même Relativement strong Bon on a un petit bug De tether On va attendre Que ce tether soit fini Voilà hop Et on va revenir en direct Pendant ce temps là On a eu une rune de bounty Récupérant par la Medusa Si je veux bien entendu Une invisibilité Récupérée par le shaker En bas Le Bank a sorti ses bots Qui est du coup Pas trop en danger Même si j'ai l'impression Qu'on a envie de le go Est-ce qu'on peut vraiment Le bloquer là dessus Je vois pas trop d'ouverture Ah non on va attendre Qu'il vienne contester Le axe arrive aussi derrière La fissure qui est bien réussie De la part de GeFor Le Bain il n'a rien à foutre Le Bain il man up On va mettre le slip Pour le call de Arthès Et Chris Qui va réussir à partager son orme Mais qui va mourir Sur la battle hunger Level 1 de Arthès Bien joué de sa part Et je pense qu'on peut récupérer plus Là bas on a 2 héros avec bots Non le Oh le L'axe n'a pas de bots Est-ce qu'on a de la mana Pour un slip Pas vraiment Pas vraiment Très bonne fissure Du coup de la part de GeFor Qui va lui sauver la vie Et à l'opposé la Medusa Qui a récupéré le Doom On va retourner voir ça Qui était resté très low HP Qui avait tout juste L'argent pour ses Tranquille Boots Qui va tomber Il n'est pas mort quand même Ce jacques Non c'est bon Oh mais le tech Qui est très très bien Il est premier au net worth Pour le moment Avec 17 de CS18 Maintenant Donc il n'y a qu'à complété Des bots Le truc c'est que Les camps sont bloqués Ah 7 Ah oui ils ont réussi A dévoir cette ward là Mais pas celle là Ils n'ont pas vu cette ward là Du coup Loïs ne peut même pas Prendre son temps Pour aller faire des pools Et évidemment du coup Le tight qui est en 1v1 Il s'en sort bien Contre un Tratini Il lui réduit ses dégâts Pas de problème Ça veut dire qu'il continue A bien zoner Gorek Qui a pris le creep Qui heal On le sait pas forcément Mais ça a une aura De regen mana quand même Ce qui est intéressant Il va se tourner Gorek Allez man up un peu Sur ce Neko Attention la mid Il a peut-être envie de venir Il va pouvoir dévorer un creep Gorek peut-être Il se retourne Il va rien à foutre Il a envie de dévorer un creep Je pense Voilà c'est bon Il a pris l'ursa Qui donne l'aura D'attac speed Et le clap Matinic est toujours relativement low Au mid Essayez de pas faire de bottle Compte sur Godam Pour le heal suffisamment Et le hack S'en bas C'est tranquille boots Chris qui est bien quand même En offline 14 de CS pour le moment Malgré sa mort Il y a encore une grosse vague Qui arrive ici Le doom non plus N'est pas mal Honnêtement Il va compléter C'est tranquille C'est un match Qui se soit mort tout à l'heure Juste à Il lui manquait de 10 gold Pour les tranquilles boots Ça fait vraiment chier C'est pas trop trop grave Il a le level pour le moment Ça commence à devenir dur Maintenant contre la Medusa Qui a un snake level 3 Oh qui a pris un point Très très tôt dans le speedshot Est-ce qu'on lui a fait des stacks Dans les bois Pas vraiment C'est quand même Peut-être l'indication Qu'elle a envie de retailler Dans les bois Ah c'est tôt On va voir si elle décide De le faire ou pas Oh elle va louper Ce petit centaure Pas de chance Elle va le bloquer Ah vous voyez Elle vient bloquer le camp ici Pour empêcher que le doom Puisse dévorer Les clips qui s'y trouvent Et pourquoi Yutini revient La botte en ce moment Honnêtement au moment Il n'y a pas de raison La seule raison Que je trouve Qui a du sens Parce que les deux héros N'ont quasiment pas changé Le Tini a gagné Un tout petit peu de temps Sur le Toss Et le Whis maintenant A plus besoin de regarder Vers là où il veut faire ses actions Oh en bas on a eu un slip Pas le call de Arthes Qui va partir Ce qui s'est très bien joué Le Brainsap Et le Dunk De la part d'Arthes Qui va récupérer Le kill sur ce puck La seule raison pour moi Qui fait du sens Pour voir le retour De Wisp C'est le fait que les gros teams Recommencent à s'entraîner Les Allianz etc Recommencent à s'entraîner Beaucoup Et veulent reprendre De niveau Et c'est des équipes Qui maîtrisent très très bien Ces strats avec Wisp Oh il y a un petit avalanche Qui va partir ici Chaque l'eau a eu le temps De récupérer la ruine Pas de problème pour lui Donc pour moi la réponse Elle est là C'est qu'on a ces grosses équipes Qui sont revenus Qui veulent massacrer tout le monde On l'a vu d'ailleurs Avec Empire Qui était très à l'aise avec Wisp Il y a une équipe probablement Qui a dû beaucoup rejouer Wisp Tini Qui a dû massacrer les autres En scrim avec Et tout le monde Et l'effet de mode est reparti C'est la seule explication logique Honnêtement Que j'ai trouvé Je pense pas que le changement Du Tini Change quoi que ce soit Je pense que du Tini C'est que le Toast Dure une seconde Trois Au lieu d'une seconde Je crois Non c'est quasiment rien Ça m'arrête de faire le combo Plus facilement Mais ça change rien Au potentiel de Tini En light Donc Parce qu'il continue A jouer très agressif Ici Qui va se faire commencer C'est pas trop un problème Pour lui Le Bey Qui est venu warder ici Pour bloquer les anciens Très intéressante Cette ward Qui l'a posé Depuis le pit de Rochan Pourquoi on appelle ça Un scrim Ça veut dire quelque chose En anglais Ça s'écrit S-C-R-I-M Je reste regarder Sur Google Ce que ça veut dire On a aucune idée Regardez le Tini Qui est tellement Emmerdé par ce Tide Qui est obligé De farmer de loin Avec ses spells Tant que le Tide A son encore smash Et c'est parti En bas Pendant ce temps là Le axe est coincé Pour le moment Le puck est passé Derrière la fissure La bonne Le bon stun Qui arrive de la part Et on va récupérer Le Joktor Et on va mettre relativement low Cette ligne Bain axe C'est juste trop forte Quoi Il y a un mec On n'en a rien à foutre De rien Et on renvoyer Le Pucket Shaker A la fontaine Le mec va rester un peu Et le axe Il a presque dagger Il lui manque 100 gold Cette ward bloque bien Les anciens Visiblement Elle est là ici Et pour l'instant là Frolinja va attendre De partir en haut Sur Dityara L'ulti Qui était disponible Pour Gorek Stun Avalanche Et on va récupérer Elle qui est sur Je vous rappelle Le solo carry De Power Rangers Qui est leur unique Source de dégâts Physique Avec le type Joktor Pour l'instant là Le axe A renvoyé Chris Cette fois ci C'est fait A la fontaine Il s'en est quoi C'est un smoke Qui pourra pas vraiment Faire grand chose avec Et Louis Il va récupérer La boule de churine En haut Allez Le test Il va récupérer Une S Lui qui arrive au mid Qui va prendre un dos Il y a raison De spam Lois Pella Pour lui donner Le mana infini Il y a un stack Qui était fait Au gros camp C'est pas énorme Honnêtement C'est juste un stack Comme ça Fait par une dual mid C'est pas énorme Ça va aider un peu Et j'ai l'impression Et j'ai l'impression On a envie d'utiliser Le ravage De la part de PR On sera une smoke On y va à 4 carrément Vous avez vu le dessin Sur les bois On a envie d'aller Gank dans les bois On pourrait trouver Le axe Qu'à la gueule Donc c'est pas lui Qu'on veut tuer Honnêtement C'est eux Qu'on veut tuer Regardez Ils savent exactement Où est-ce qu'ils sont C'est le puck Qui annonce Où est-ce qu'on va Je pense qu'il y en a Qui vont m'ouvrir ici Relevance Tini Qui prend le stun De la part du Joktor On cherche l'opportunité De Tether Fontaine De la part de Godam On pourra pas C'est bien joué De la part du Tini Qui TP là-dessus Parce que du coup Il force le ravage De la part de Shacklot Et du coup On n'a plus de ravage Pendant 150 secondes Maintenant En rolo d'oom Kipar Midas On se met Le Networ Est-ce qu'on en est Pour le moment Il est devant le Tini La Medusa Étonnamment Comment est-ce qu'elle a Autant cette Medusa Elle a autant Regardez Elle a autant de CS Que le Tini A peu de choses près Et les deux sont mortes une fois Kini est pas mort plus Elle a récupéré un kill Qui doit l'aider là-dessus Il y a quand même 1000 de Networce de différence Elle a pas de perte d'argent Oh on tente un relocate Sur Soneco Qui a rien vu du tout On va pouvoir lâcher Le stun Avec le Tass à suivre Et ça va pas de récupérer Les kills Le stun de Bougioteur Qui a bien abrondi derrière Et Chris qui va y venir Très bon silence Pour pas de récupérer Ce Ce Wisp Et la fisture Va être légèrement loupée On va Toast-bye Oh il va tomber là-dessus Le Hax arrive légèrement Trop tard avec son call Est-ce qu'on a de l'aide Pour ce Hax ? Non ce Hax est absolument seul Il a plus de Battle Ringer Pour le moment Il va devoir reculer Ça paye Il a d'ailleurs du taille De cette histoire Ça c'est un très très bon move Pour Power Rangers En haut le Doom Se rapporte le Midas Et en bas de Red Il a compléter un Yasha Donc un build de farm Ce qui est logique Il va être en solo carry Dans cette game Donc c'est normal Qu'il prenne un build greedy Puisqu'il va Il a 4 potes Qui sont là pour fight Donc ils vont lui offrir De l'espace Pas de doute là-dessus Le Relocate Qui est de retour Dans 7 secondes On pourrait potentiellement Vouloir partir en bas Sur ce Puck Le truc c'est que Juste la pression du Bane Empêche je pense Ce Puck de lane correctement Regardez Regardez comment il court dessus Et qu'il va le virer de la ligne Tant que le Shaker N'est pas avec lui C'est vraiment dangereux Il a envie d'essayer De stacker les anciens Cette fois-ci Ça va être disponible Ça me prendra des Pups On va aller prendre cette rune en bas La présence du Puck Fait légèrement peur à Godam Et on a le Dome Qui va être utilisé Le Call qui est déposé Sur la Medusa Mais Soneko est là La Fissure Qui va arriver L'Ulti de la part du Jocteur Ça va forcer Arthès à reculer Mais il y a eu le TP de Chaclot Qui va récupérer le kill PR qui a lu Comme dans un livre La stratégie d'Elraiser Et qui se fait contrer ici Un TP en haut De la part du Bane Ah il se fait un outplay là Pour le moment Sur les dernières minutes Elraiser On a complété un drum Sur le Tini Et on va partir en haut Le Ravage il est là Sur Chaclot Il cherche l'opportunité Il n'a pas envie de le mettre Son Ravage Il n'y aura pas besoin Pour tuer le Doom Soneko qui va réveiller Chaclot avec son Tide Chaclot lui va prendre La ruine de Réjeune en haut Il y a un TP Arthès en haut On va assurer le deny Probablement de cette tour C'est bon c'est fait Ça fait chier d'avoir ce Tide Qui est tellement bien Dans cette partie Parce que juste le fait D'avoir un Tide Qui est bien Et un Earth Shaker Ça coupe quand même Beaucoup de Réjeune 4 C'est pour ça que Chaclot A voulu garder l'ulti Parce que maintenant Ah oui si Ils ne peuvent pas profiter De ce temps mort En se disant Ah c'est bon Il n'y a plus de Ravage On peut aller tenter De Réjeune 4 Un peu à droite à gauche C'est toujours dangereux pour eux Tant qu'ils n'auront pas Libéré les T1 C'est à dire Toutes ces tours Sur lesquels le Tide peut TP C'est extrêmement dangereux pour eux Et le problème C'est qu'ils n'ont aucun héros Qui libère des tours Ils n'ont aucun héros Qui fait des dégâts au bâtiment Le Bane, le Doom et le Axe Ils n'aident pas du tout Seul bon héros pour ça C'est le Tini Mais il n'a pas encore assez de stuff Pour aller vraiment Défoncer des bâtiments Pendant ce temps là On ne va pas arriver en bas De la part de PR On est à 3 en ce mot On va warder les bois au passage Vous avez vu la petite flèche Sur Minimap On va passer par Là où se trouve le Doom Tout simplement Ouh ils arrivent légèrement tard Le Shaker est révélé Il pense qu'il y a quelqu'un là dedans On a le Tini va leur coureur dedans Ça va bien se passer pour eux Le Tide va farmer Le petit stack qu'il a trouvé Et on va faire TP la Médusa en bas Pour aller prendre cette tour T1 Qui les intéresse tant Elle réserva bien lu le jeu Eux ils vont te contrer un peu au mid Cette tour est quasiment tombée Le Tide est là Ceci dit Il arrivera trop tard pour denier Grâce au Tos du Gini Tos qui je vous rappelle Fait des dégâts au bâtiment Vous ne pouvez pas Tos les tours ou quoi Mais vous pouvez Tos un clip sur une tour Ça va faire des dégâts dessus Il n'a qu'envie d'y aller Qui pose une ward Pour donner la vision Alors G4 il n'a pas très envie de se révéler Parce que sinon il est un peu dans la merde On pourrait fissure ici Et récupérer le kill Avec Oh c'est magnifique C'est magnifique De la part du Puck Et de la Dusa Qui profite de la fissure Pour récupérer le kill Sur le coup il a envie de partir en bas Il va croiser la route d'Artes Artes qui a pu blinker S'en sortir Et la mise à switch Lincoln derrière A cause du doom Evidemment Lincoln est toujours intéressant Quand il y a un doom en face Donc elle a fait le premier yachat Pour former plus vite Avec faceboot yachat Ça va gagner de l'attaque speed Des dégâts Vous pouvez faire les bois plus rapidement Etc Farmer les lignes plus rapidement Et derrière il va partir Linconsphere Qui va aussi être intéressant Pour spammer bien son snake Le taille lui Par Forstaff On a un potentiel de Roshan Qui est très très faible De la part de PR Ils sont beau à être en d'ailleurs Ça va être compliqué pour eux C'est assez intéressant Sous le ring sur leur shaker Au lieu des arcanes Il continue à bien se stacker Les anciens La mise à l'ATP top Et côté l'Eldraiser On a donc ce doom K1100 gold Bientôt dagger donc Wisting qui va récupérer La rune de haste en haut Pas beaucoup rentabiliser De relocate pour le moment On part sur la ganime du tini L'axe est la dagger 1900 gold en manque Pour le moment On va voir ce qu'il appartient On aime bien faire des blade mails Des ganimes à ce sade là Sur axe Le problème c'est que Bah je pense qu'il a besoin de BKB Ça paraît con Mais je pense qu'il a besoin de BKB Dans cette game Il y a tellement de disable en face Et on va se regrouper en haut Le problème c'est que la fruit ninja Est pas en très bon état On pourrait lui mettre une charge Durant honnêtement On lui a stacké les anciens Des deux côtés On rentabilise bien la carte Pour le moment Le tas il a payé son force staff Avec son stack Sonoko il part sur rien du tout Serait bien de lui laisser un peu d'espace Un moment pour qu'il sort ta ganime Bon Tu sais bien c'est le shaker qui paye les ward Shaker qui paye les ward Donc on laisse de l'espace C'est bon Les deux supports PR sont très très pauvres Il joue beaucoup en backup depuis le début C'est à dire qu'il reste beaucoup caché Derrière les gens qui vont potentiellement se faire go Comme on a pu voir top Ça va payer Et du coup forcément Ils prennent moins de temps pour eux Pour farm Et le axe par Midas Le axe par Midas Donc on va avoir double Midas Qui vont tourner sur Elraiser Sur le axe 1 Sur 1 sur le Doom Le team Ok on a E4 derrière De la part de Godam C'est bien joué On va attendre le Wisp A son arrivée Si on a des gens pour venir aider ce Wisp Je pense qu'il est condamné Je pense qu'il est complètement embruné par sa team Oh il est resté Il va esquiver la fissure C'est très bien joué la part d'Elraiser Qui vient perdre beaucoup de temps ici à Power Rangers Qui va traiter du coup la tour T1 top Avec sa tour T1 mid Avec le retard qu'ils avaient Bah c'est une vraie victoire pour eux Et le Wisp On profite même pour aller stacker les anciens Ils peuvent pas le farmer pour le moment Ils ont besoin de la game du Tini Mais c'est pas si loin que ça C'est 2 K gold pour lui Elle a tout elle a récupéré Le Tidek a vu Godam Godam il va stick Il faut qu'il arrive à bottle up un peu Et c'est bon il a trouvé le Ben qui va l'aider à s'en sortir Donc on joue le late game Côté Elraiser On dit ok Vous avez Medusa C'est vrai mais vous avez que Medusa Et nous on a un Doom C'est à dire que si à un moment on arrive à Doom Aganim Votre Medusa Il n'y a plus rien Il n'y a plus de DPS Il n'y a plus rien du tout Et là on peut gagner la game Donc c'est un choix très osé de leur part Ils vont probablement beaucoup servir de Wisp et du Tini Pour aller backdoor Peut-être des bâtiments quand le Tini aura la Ganym Bien remonter les lignes Ce qu'ils ont essayé de faire un peu sur la fin de la première partie Ça s'est pas bien passé pour eux Là les dangers pour eux pour le moment C'est surtout ce puck Parfois Shaker Surtout quand il aura Dagger On en a quand même assez loin pour le moment Et le fait que les deux supports en face soient si pauvres Ça va leur faciliter la tâche quand même Je pense que c'est un bon choix Au vu du early game C'est trop compliqué de prendre un teamfight pour eux Avant d'avoir des Dagger Alors je sais pas si ce Midas sur Axe va être rentabilisé très honnêtement J'ai pas envie de dire que faire Midas sur Axe en deuxième item était un bon choix Mais je comprends l'idée qu'il y a derrière ça Et je pense que le raisonnement est bon Est-ce que c'est une bonne idée de faire ce qu'ils ont fait Oh ça purille de 4000 là dessus Le Axe va arriver de la part de Artes Le call qui va arriver de la part de Artes On a fait tomber ce Tide très très long On a pas osé lui mettre le Friend Grip C'est dommage Du coup on va relocate derrière au milieu de nulle part Et c'est loupé Ça a forcé quand même beaucoup de réaction Mais c'est dommage Je pense qu'avec le Friend Grip Il y avait moyen de faire quelque chose Il a pas voulu le mettre Pourquoi ? Parce que le Tide avait évidemment le Kraken Shell Mais il aurait pu faire suffisamment de dégâts Pour que le Axe puisse mettre son Cycling Blade Et tuer ce Tide C'est dommage J'en sais pas bien compris là dessus Il faut réussir à poser le Doom Effectivement C'est bien sûr La grosse problématique Pour Elraiser Et quand on sait que c'est Gorek Qui joue le Doom C'est pas forcément rassurant Mais bon Il va lui falloir Dagger Aganim BKB Il n'y a rien qui passe sur BKB Côté P.O.Rangers A part l'ulti Medusa Qui met 3 secondes à se mettre en place Et on va décider d'aller faire Roshan On a complété le médaillon Sur le Witch Doctor Honnêtement Je pense que c'est une mauvaise idée Je vais vous expliquer pourquoi Dans un instant En gros Ils mettent 1000 gold De dépensé sur le Witch Doctor Sur un héros Qui honnêtement A mon avis a besoin d'Aganim Il n'y a quasiment rien Pour lui cancel son ulti Aganim Et ces gens là Vont être tous occupés A gérer la Medusa Il va être cover par un ulti Pug Par un ulti Tide Par un ulti Shaker Donc ça pourrait être vraiment énorme L'ulti Aganim De Soneco Dans cette game Et donc là ce qu'il fait C'est qu'il met 1000 gold en place Pour permettre à la Medusa D'avoir une Aegis Qui va être très dur à rentabiliser S'il arrive à rentabiliser C'est bien Mais étant donné qu'on a dit Que Hellraiser Ne voulait pas prendre de fight Donc on va essayer de dodge Un maximum les fights Je vois pas comment ils vont faire Ils vont vraiment Aller prendre toutes les T2 Très bien Ils vont être trade par Hellraiser Donc je sais pas trop Quel est le plan Attention au mid Aux Shaker C'est bon Arthès est sorti Donc prochaine Qui est tombée 21 minutes 10 A Aegis Sur Medusa Et on a relocate On a relocate On a relocate Je sais pas trop pourquoi Le Tinnick a complété Donc son Naga Et regardez Qui effectue une grosse remontée Au Networth Au mid Aussi on est parti Le Hax a récupéré Le Hax a récupéré Le Hax a récupéré Nice On va retourner voir ça Il est en train de farmer Les bois ici Le Hax a fermé tranquillement Sa petite dagger Le Hax l'a vu Le Hax ne sait pas Qu'il est seul Le Hax n'a aucune idée Qu'il est seul Et il va l'engager Comme ça Sans creep Sans rien Récupérer le kill A la Cunning Blade Et sortir de là Très bien j'ai de sa part Mais le Puck était mort aussi C'est ça que le Rilocat Est venu faire Enfin Attends Le Puck s'est pris un Doom Tout à l'heure Autant pour moi J'ai complètement loupé ça Ça le plus haut En ces games Où il n'y a pas beaucoup de kills C'est qu'il ne faut pas Les louper Quand ils arrivent Parce qu'on a Pas en train de penser A ce qui va se passer Quand il y aura de la fight Parce qu'on a tendance A zapper Complètement des trucs Codons pour moi C'est une qui fait Une vraie grosse remontée Au Nettoir On va voir ce que donnent Les courbes Mais regardez Hellraiser est passé Devant en termes de goal Et devant en termes D'expérience Depuis l'arrivée De la Gany Il y a eu le Midas Du Axe Qui a permis d'accélérer Aussi un peu les choses Ce Doom Qui va me faire très bien Mais tout simplement Depuis qu'ils ont arrêté de fight Puis qu'ils ont décidé D'arrêter de fight Hellraiser s'en sort Beaucoup mieux Et ils vont décider De les prendre L'atout en bas J'ai l'impression Ils ont probablement vu Que Peuranger C'était très nombreux en haut Et on va venir défendre Évidemment Le Puck est là Il a sa dagger Arthes qui part effectivement BKB Ce qui est le bon choix Je pense pour lui Attention à Chris ici On est arrivé du Bain Qui est en smoke Arthes qui va lui mettre Un petit coup de battle hunger En fait c'est Arthes qui est en danger Bah ouais Tout le monde va lui TP dessus Il va lâcher un call Mais il va mourir Il va évidemment mourir Peut-on récupérer des gens à gauche Du coup Puisqu'on a vu quand même Trois personnes TP à droite On a le Doom Qui est là Qui va peut-être voir la Médusa Oh il a vu les gens mentards Ah c'est la nuit C'est vraiment pas de chance pour lui Ça aurait été un kill tellement important Elle a mort grâce à Lincoln Ah elle a Lincoln Ça aurait été compliqué Il a eu du mettre les deux spells Ça prendrait quand même du temps De mettre le Beldez Puis Doom Mais bon Grosse erreur du coup De la mort du axe J'accueille en préparation Sur un réfrècheur Et du coup Avec cette mort du axe Bah PR est pas mal Pour remonter les lignes Et peut-être Aller prendre cette T2 mid Même s'il dirige plus Pour prendre la T2 en bas Ce qui me va tout aussi bien Le checker Il est toujours légèrement à la bourre Level 7 seulement Le plus bas level de la game Le docteur lui est passé level 11 Ce qui est important Mais il est toujours très très loin En arrivant tout la game Et on va venir en bas Prendre cette tour Hellraiser Vous l'avez compris Ils ne vont pas venir C'est très proche de son BKB Bah Louisville Ils ne sont pas Tether C'est un bug C'est un bug graphique Il a qu'on mettait un petit Yacha Ce Tini Donc un vrai choix de farm C'est pour remonter L'attaque speed La mou speed On va activer le drum en haut Pour se barrer De ce Tide Qui avait TP Veut-on prendre la fight en bas La médusa à Aegis Pas vraiment Et on a un shaker Et un dock Qui traîne derrière Artheska encore fait le fou ici Qui va se faire engager Qui vient en bas C'est bien joué Est-ce qu'il va voir Blink La fissure est loupée Le call est loupé On va pouvoir lâcher son stun Ouh il a le turn Blink Le stun va suivre quand même Je pense qu'il s'en sort Et en bas du coup On a essayé d'engager Le Wisp Et le Tini Qu'on relocate Sur Dithyra Qui est en train de récupérer Ce Wisp Qui essaye de juke un minimum Qui va pouvoir re-tether Sur son équipé Mais ça ne suffira pas On a le Toss Quand même qui va arriver Le bon stun De la part de Gorek Le stun Et on va récupérer Le kill Du moins on veut le faire tomber Là Ici il y a le Puck qui arrive Qui va mettre un très bon silence Sur tout le monde Le call Qui va passer quand même De la part de Arthes Et qui va récupérer Deux kills là dessus Je crois qu'il n'a pas eu le temps De mettre le silence Simplement le Puck en fait Il s'est fait call Il s'est fait call On va mettre le Dream Call On a le Shaker Et le Tide Qui sont dans le coin Le Shaker qui est quand même Légèrement en danger là dessus On va Toss le Axe en plus Et qui va call Et on va récupérer le kill Et bah des très très bons kills Récupérés ici par Elraiser On va juste Essayer d'enlever Ces putains de bugs graphiques Parce que là C'est 3 kills récupérés Pour seulement un Wisp Et ils se font 3700 d'expérience Et quasiment 2000 d'expérience De gold Pardon D'avantage sur PR Ils n'ont pas du tout Été intimidés Par cet Aegis Gertes qui est reparti Qui a vu chaque lot Qui va venir lui cancel La dagger Avec la battle hunger On TP le puck Aussi Il va cancel son TP Ce puck Et la tour qui est récupérée Par le Toss du Tini 4 Kaggle Sur le Tini Il fallait que ça finisse Par arriver cette histoire Depuis tout à l'heure On voyait PR Qui arrivait à 5 sur une tour Qui faisait TP 2 personnels opposés Et qui restait à 3 ici Forcément Forcément Leur point faible a été là Et il fallait à un moment Que Alrazer le réalise Et profite de ça Alors c'est pas forcément facile Parce que là Typiquement la Melissa Elle était pas seule Elle traînait quand même Avec une Aegis Donc c'est compliqué D'engager là dedans Surtout d'engager à l'aveugle Là dedans Mais ils ont trouvé La bonne opportunité Ils ont réussi à le faire Cette Melissa continue quand même De farmer très très vite Elle a quasiment complété Samantha Ça ça va remettre Alrazer en confiance C'est vrai c'est que On a vraiment une progression L'item sur les supports Qui est très très faible De la part de PR Sous le shaker Le doc ça va ce signe Ça me fait chier Qu'il a mis 1000 C'est plus cher En plus c'est 1300 gold Je crois un médaillon maintenant 1200 gold Il a foutu 1200 gold Dans un médaillon Ça m'énerve un peu C'est toujours bien Quand t'as un solo carry Parce que je vois pas Le médaillon maintenant On peut l'utiliser en défensif Donc mettre le médaillon Sur la médusa par exemple Qui va se faire engager Donc c'est C'est jamais mauvais Et je pense que La Gany Il peut être vraiment clé Dans cette partie C'est juste ça Qui m'ennuie un peu Et le shaker Bah 1400 gold Ça avance Il faut juste qu'il meure pas Dans les prochaines 5 minutes Il aura sa dagger Mais ça va arriver tard On est quand même Déjà minute 30 quasiment Dans la game Et le move du puck Était foireux Pas vraiment Le move du puck Était très bon C'est juste qu'en fait Il a coil avant de silence Ce qui est logique Mais entre le coil Et le silence Le axe a eu le temps de coil Donc Moi je dirais plus Que c'est pas de chance Parce que Très honnêtement Il était quand même Très très proche De silence Et de coil Tout le monde Sur la médusa Ce qui aurait été Un carnage derrière A priori Parce qu'il faut bien voir Que ça rajoute Du coup Tout le burst du puck C'est à dire Il y a 600 de dégâts Sur ces deux spells Plus le coil Sur tout le monde Donc la médusa Elle aura pas eu peur De man-up Et le axe Il a complité Sa BKB Maintenant Il va pouvoir faire Ses moves foireux Tout en étant safe Ça paraît bizarre De dire ça BKB sur axe Mais Ça va vraiment l'aider Juste à mettre Ses ulti Et tu sais que l'ulti Est important sur ce euro Le bonus maintenant Est vraiment insane C'est 40% De boost speed Et d'attaque speed C'est vrai Il a marqué nulle part C'est à dire Text speed Non Je sais pas si ça change Avec la ganim ou pas C'est pour ça que J'ai peur de vous dire Une connerie Et la médusa a préféré Faire scadip Plutôt que Mandastry Pourquoi pas On a envie de partir Sur J4 Qui est très proche De la dagger C'est bon Il va esquiver On va le relocate dessus Ceci dit Oh il a silence Oh il y a pas le tini Oh mon dieu Du coup on peut contrer Oh il y a le stun Je vais te remettre Parfait On met l'ulti On va récupérer le bain On va récupérer le wisp Et correct Qui est forcé de reculer Que s'est-il passé Tini a réussi à se barrer C'est bon On va juste retourner en arrière Avant qu'il relocate C'est bon Il veut l'engager en haut Le tini et le wisp Juste à côté Il relocate Il met pas le tether Il part tout seul C'est un gros fail De Godam Qui leur compte Deux morts ici Et ça Ça va faire du bien Aux finances du wisp On a le truc Il s'est fait 700 gold Donc il s'est fait Un composant De son daganim Tout simplement Ça doit Le dagger La dagger du shaker On l'a dit Elle était là Oh le hack S'est fait attraper aussi Il va potentiellement Pouvoir bkb Call Man up Sur Chris Il l'ulti Non il réussit l'ulti C'est bon Il va récupérer un kill Du coup il gagne De la mousse Il se fait slow Pour le moment Par le scaddy Est-ce qu'il arrive A trouver l'opportunité De blink J'ai l'impression Qu'il va pouvoir J'ai l'impression Qu'il va pouvoir Est-ce que le tide Peu le récupérer Le tide d'un for staff Il a pas TP Arthes malheureusement Il pourrait Midas Il est pas grédi Moi j'aurais Midas Et je me serais tué Comme un gros idiot Bien joué Arthes Il va s'en sortir On pense qu'il y a des wards Ici Et là Visiblement Côté peu rangers C'est complètement fou Arthes ça fait son bouffe Complètement à l'aveugle Bon attendez On va régler les bugs graphiques Encore une fois Un peu chiant avec Tini Et Wisp Wisp par BKB aussi Ce qui est logique Gourec il a compétit La Ganim La Ganim Qu'est-ce que ça fait C'est que quand vous l'utilisez Sur quelqu'un Ça disable tous les passifs Alors Je veux bien la confirmation D'un ingénieur sur le chat Mais A mon avis Ça disable Le mana shield Je pense Ça disable le mana shield Et peut-être même le split shot Et en plus Ça augmente terriblement Les dégâts Et lorsque le Doom Est proche de vous La durée De la Ganim La durée du Doom N'est pas décomptée Donc c'est potentiellement Infini Donc il reste à côté De la milusin Et qu'il est en vie On est parti Vers Rochane Avec le fameux médaillon De Soneco Le Tide a complété Un refreshur On va donner la Aegis A la médusa Sans surprise Pendant ce temps là Le hack s'est fait attraper Le Fensryl qui est posé Derrière Il va pouvoir bkb Et call ce hack Ce tu veux le doctor Et pas mal On a récupéré un kill Avec le Rilocat On va tuer le Tide Peut-on finir Soneco La médusa qui fait quand même Beaucoup de dégâts Après Ninja qui met beaucoup de temps A tuer Soneco Qui tank énormément Pour le moment Derrière Lewis Va finir par tomber Sur le Dreamcall Qui est posé Gorek qui est là Encore une fois On va réussir un Toss Le Doc qui est encore là Dans le coin Qui met un très très bon story Il a mis la Maledict aussi On va tous m'envoyer Côté la réserve On va perdre les deux personnes ici Et il nous reste que Gorek Qui reste en vie Avec son Doom Triple kill Récupé par Soneco Et bah ce heal maxé Je me demande honnêtement Quel effet a eu le médaillon Sur le fight Est-ce que c'est plus 7 d'armure Qui l'ont permis de survivre Parce que dans ce cas là Bah Il vient de me démontrer Que j'avais tort Et que médaillon était juste Trop bien sur son héros Parce qu'avec 1400 HP Plus 12 d'armure Bah C'est bon Vous avez vu le temps Que le Tini a mis à le tuner Le Tini a mis 2 heures A le tuer Il était slow par le Scadi aussi En tout cas Très très belle fight De Soneco Qui nous prouve Que c'est clairement Un des meilleurs supports De la scène actuelle Il est vraiment impressionnant Avec tous les héros Qui jouent honnêtement C'est ça qui est le plus impressionnant Avec lui C'est qu'il joue tous les héros Et qu'il est fort avec tous les héros Et là dessus PR à mon avis Vient de reprendre l'avantage Regardez là Le retard qu'ils avaient accumulé Et là sur les deux derniers moves Que Elraiser vient de louper Et bah PR va bien se remettre Dans cette game Et on a ce fameux Zaganim Oui de Jocteur Qui vient d'arriver Et du coup On nous pose une petite question Sur le fonctionnement du Wisp Le Wisp est très simple C'est un héros qui buff Plein de gens En gros tu te link à quelqu'un Et cette personne Tu peux la heal Avec ton troisième spell Lui faire prendre moins de dégâts Et tu peux En utilisant le relocate L'envoyer où tu veux Sur la carte Avec toi Mais ça prend Il y a un petit délai Juste après Le Puck il s'est un peu perdu Le Puck il s'est un peu perdu Où il cherchait le Bane Je crois qu'il cherchait le Bane Le silence qui va passer Ouh attention On a le Dini qui arrive Qui lâche le BKB L'orek est là aussi On va peut-être Récupérer ce Tide Le Tide c'est fait Peut-on récupérer le Puck Je n'ai pas vu Bien joué Il était parti Parti Visiblement Pendant ce temps là Le Doc a tué Arthès Ok il y a eu une fight ailleurs Les gars Arthès qui a tué le Shaker J'ai l'impression Il est arrivé par derrière Ah il s'est pris Ulti Shaker Et là il a du pouvoir BKB Oh merde Il va récupérer Arthès Là dessus Avec l'ulti Et mourir Sur l'ulti Ouh j'aime toi Donc dans le grand tout Ça fait un 2 pour 1 Finalement Et attention à Gorek C'est qu'il va se prendre Le Dream Call C'est un nom On a mis l'ulti Medusa derrière Mais ça va pas être Très efficace pour récupérer Ce Doom Qui honnêtement Devra s'en sortir C'est lui qui peut faire Gagner la gamme à sa team C'est Gorek Avec son Doom Celui-là il va atteindre Le Refresher On pourrait doubler Oui Joktor Et la Medusa Et la fight a gagné Le Tigny Il a sorti Une assaut cuirasse Il est bien dans la game Ce Tigny Il n'y a rien à dire Là dessus Ce qu'il y a vraiment Le temps pour lui C'est qu'il ne soit pas Mieux que tout le monde Parce que Tigny Ça ferme très très vite Mais ici Il ferme aussi vite Que la Medusa Qui est très bien Elle aussi 300 CS En 35 minutes Pas de problème Tigny Il a 300 Donc ils sont égalité Le Bane Il a complété Sanji Il part sur une Albard Ce qui est un bon choix Je pense Il a une gemme Il va perdre sa gemme Dread S'il se fait voir Il y a plein de gens Dans le coin J'avance Shaker Kassa Dagger Qui va lâcher la fissure Et sans sortir Il a eu peur Il va lâcher une ward au passage Arthes qui l'a vu Arthes qui a complété Un Shiva Qui va réussir à lâcher le call Sur G4 Attention parce que le Ravage Arrive derrière Le Ravage Il est très très bon Le Tivou Docteur Il arrive à bien rebondir Dread qui va mourir On a réactivé le Ravage Avec le Refresher de chaque lot On attend juste le bon moment Pour le moment Arthes qui essaye de finir Sauter Shaker Ça ne passera pas Et on va s'arrêter Arthes qui TP Fontaine Pour se sauver De Du Battle Hunger Et la gemme a dû être récupéré Je pense Ah non il est au sol Personne l'a vu Ils l'ont pas vu Ok mais il faut aller la récupérer Ouais le Cheek est parti Le Cheek est parti Pour Hellraiser Ah c'est dommage Ça porte Power Rangers Et attendez Mais le Puck est encore mort A l'opposé Le Puck a pris le double Mais il y a toujours Des Fights dans des Fights Il y a des Fights Toujours à l'opposé Ok le Puck est mort Maintenant Non mais c'était avant Non c'est au moment Où le Fight s'engage Le mec se croise Il suit C'est au moment Où le Bane meurt Donc au moment du Ravage Les mecs sont à l'opposé De la carte En train de se battre Ok Bon qu'en est-il Le 7 gemme Du coup Il y en a une qui est sur le Tide Mais c'est la gemme de Power Rangers On va ramasser les bâtiments Bien plus vite que la Melusa Et du coup on va TP De la part de Power Rangers On a un Relocat défensif De la part de Godama Est utilisé On cherche l'ouverture Pour le cancel C'est bien joué Le Cold de Chris Qui va venir stun Ce Whis Qui va venir empêcher Le Relocat Godlike de Soneco Avec son ulti Et là c'est né sur la carte C'est on va tout droit On va forcer les buybacks Le plus vite possible Attention à Gorey Comid Qui a peut-être se fait rattraper Qui s'est fait hull Il a un BKB Gorey Qui va l'activer immédiatement Est-ce qu'il pourrait même Tester Doom quelqu'un Si il le souhaitait Arthes qui va trouver une ouverture Sur Soneco Qui active son BKB Allez il faut récupérer ses kills Le premier c'est fait Oh il est un peu trop haut En HP Soneco Le Doom qui est porté derrière Sur Shacklon On va du coup pouvoir poser L'ulti Bane sur G4 Arthes qui va Pour finir le kill La Malédict a été posée sur lui Le très très bon Et lui Doctore C'est bon Arthes va pouvoir lâcher Son deuxième ulti Et derrière la musée Arrive elle lâche l'ulti elle aussi Arthes qui devrait tomber Il va mettre le goal Pour tant qu'un peu plus longtemps Mais il va tomber Avec la Malédict Arthes qui va lâcher Une petite wardome passage Et qui va reculer Avec Gorey On a réussi à sauver Le buyback du Tini Et le buyback du Wisp Très très bonne opération pour eux Et oui Doctore Qui a récupéré La gemme Qui a en plus de ça Une Bing Dagger C'est aussi d'arrêter le relocate Bien sûr En gros quand tu lances Le relocate Tu as donc le casse délai Là 2,25 secondes Pour le moment Si tu stun le Wisp Ou que tu le silence A ce moment là Le relocate est annulé Et donc tu verras tout le temps Du coup sur les phases là Qu'on a vu On avait donc le Tini Qui était ici En train de taper le bâtiment Le Wisp Ce qu'il va toujours faire C'est se cacher Pour pouvoir lancer le relocate Dernier moment Si le relocate est lancé Quand il est là Mais que le link est en cours Enfin si le link est en cours Alors que le relocate Va partir C'est bon Ils vont partir à deux ensemble Donc toujours tu verras le Wisp Il va se cacher quelque part derrière Et donc ce que tu verras du coup De toujours faire Les équipes adverses Quand tu engrais Sur un Tini Comme ça Qui est sur ta base Avec le Wisp derrière C'est qu'ils vont aller chercher Le Wisp derrière Et là on a vu Chris Qui était là avec son puck Qui va plus blink Et mettre le Olin Pas du tout Il a blink derrière Par ici Il est allé chercher Le Wisp Et au moment où le Wisp A lâcher son relocate Il a mis le Dream Coin Et lui a cancel son relocate Et du coup Il a tué Le Tini avec On verra toujours Ça être fait Pareil avec Tide Hunter Par exemple Il va essayer de blink Derrière le Tini Pour mettre le Ravage Et stun le Wisp avec On verra aussi L'Earth Shaker Qui va essayer de faire ça Avec sa fissure normalement Là ils ont beaucoup de moyens D'interrompre Ces relocate défensifs On a vu des petits travel Qui sont arrivés Sur le Joktor Je ne sais pas si Que ça serve à grand chose Mais c'est toujours là Ça permettra D'ajouter un peu de mobilité A l'équipe Tini a complété Une Manta Style Très très bon Un team de speedpush Sur Tini Elles aussi Défoncent les bâtiments Et attention à toi Mon petit Afro Ninja Il y a du monde au mid On part sur un X Sur Chris On sait qu'il est aux anciens On sait qu'il est aux anciens On a vu Godam Qui va prendre la fissure Qui va tomber Ça ne coûtera aucun Un cooldown à Poe Ranger C'est Afro Ninja Qui est revenu Sacrement du mauvais côté Il va falloir qu'il BKB Il lance des TP Il lance des TP Il va se bloquer Avec sa Manta Il va aussi bloquer Les gens derrière Avec sa Rangla Ce qui n'est pas trop mal Il va acheter un stun Sur Chris Oh la bonne fissure Qui arrive de la part du Joktor Il est maléen Il est malédique Donc il va mourir Là dessus Le Axe Il vient pour essayer de l'aider Mais il se fait défoncer Afro Ninja Il a fait quand même Énorme dégâts Le Axe Il va réussir à trouver Un ulti Pour le moment Désorganiser là dessus La fissure est légèrement loupée Malheureusement La part de J4 On a le Eul qui arrive Le Scan qui va venir Pour slow Gorek Il y a les Dagger Pour venir le récupérer Le Bane qui va venir Sleep So with Joktor Et on va tuer le Lodoshaker Mais Gorek va mourir Là dessus C'est une malédique maxée C'est une malédique maxée Et c'est un bon Gros full team A l'exception du Bane Et la Medusa Qui commence à faire Sacrément peur Avec un petit Butterfly De compléter Le Axe Qui va buyback C'est pas lui Qui fait peur La Medusa Allez on tippait Le Tini Qui a buyback Derrière la Medusa Il va pouvoir lâcher son stun Le bon Oli qui va arriver Il n'y a pas l'ulti Sur le Witch Doctor Qui a juste pour lâcher Un petit stun Et qui commence à se faire Avec le Paraphrone Ninja 4 coups Ça aura suffit Le Doomé de retour aussi Allez on va tuer Notre Medusa Tout le monde a un buyback Pas le Witch Doctor On a Relocate D'ailleurs derrière On a Relocate On a loupé le On a loupé Keltos J'ai l'impression Qu'est-ce qu'il va s'en sortir Avec son Puck C'est bon Alors qu'est-ce qu'on a pour défendre On a un Dagger Pas d'ulti sur leur Shaker On a deux Ravage Sur chaque lot Ah ils vont faire Rochane Un petit bug graphique On va faire Rochane On a un DD sur le Tini Oh il faut pas y aller Il faut pas y aller du tout Le Tini il tape à 800 Il tape à 800 On va voir les dégâts Allez il y a une Aegis Qui va être récupérée A part ce Tini Il faut juste qu'il soit en place Une fois Elraiser Pour gagner cette game Et pour le moment Ils se font outplay par PR Le Bane va compléter Une Halbarde Alors il peut casser la Lincoln Avec l'Enfible Et ensuite poser la Halbarde Sur la Médusa Qui n'a pas compléter la Lincoln Donc elle pourra pas Dispel C'est ce que je cherchais Cette Halbarde C'est-à-dire qu'elle va être désarmée Pendant C'est 3 secondes je crois 4 secondes et demi C'est énorme 4 secondes et demi Là il faut réussir A se mettre en place Pour Elraiser Tout simplement Allez on a 2 Doom Sur le Doom Double BKB On a un Cheese Il faut juste aller réussir A poser ce Doom Sur la Médusa Le Doom qui est à la recherche Du Puck Le Puck qui sent le coup venir Il a peut-être même vu Ses Crips bouger Il devrait pas se faire attraper Il a un loup Gorek Donc il a pas du temps A envie de changer de Crips Oh je crois qu'il a vu Chris Oh je crois qu'il a vu Chris Qu'est-ce qu'il va réussir A Blink pour le moment Et qu'il devrait TP Fontaine Ouh il se voit pas Ouh c'était chaud Gorek est coincé du coup C'est pas très important Il fait une bonne gamme Avec son Doom Gorek Il n'y a rien à dire Très solide Il fait son travail Lui qui a été Assez discutable Avec ses autres héros On va bien reward J'ai pas envie de revenir J'ai envie d'enlever Ce bug graphique Mais j'ai envie de garder Si je reviens en arrière Je perds le timing du Rochon Ce qui fait un peu chier Le bug Donc il partait sur X Est-ce qu'il a acheté le début ? Pas vraiment Il y a une MKB Qui va arriver sur la Médusa Et... Ah non il va faire un Lincoln Chris Ah intéressant Il va l'acheter Lincoln Donc pour bloquer les Doom Il va la mettre sur la Médusa Quand même Médusa Spragos Prendre les teamfights Médusa il va bien farm Le MKB est terminé Presque Elle a pour un moment l'argent Pour la Médusa Ouais Elle va acheter Elle a pas de buyback du coup ? Oh peut-être que si Ouais peut-être Elle a 2100 de Reliable Gold C'est-à-dire quand elle meurt Elle peut pas perdre Ses 2100 Gold Donc elle a un buyback Pas de problème Son buyback coûte 1700 Et c'est intéressant PR va décider de poche Contre la Aegis Je rappelle qu'il y a une Aegis Sur le Tignir Il va venir push contre ça Mais la MKB a fait un peu N'importe quoi ici On va venir casser la Lincoln A coup de Battle Hunger Le Bane Qui a envie de mettre Sur Médusa Pourquoi ? Bah parce que Les crit passent pas Sur le speedshot Alors oui Les mini stuns De Monkey King Bar Passent pas non plus Sur Médusa Sur le speedshot Oh le Ravage Qui est parti Sur la Prodija Je rappelle qu'il a Aegis C'est bon On a le premier Qui a partir sur chaque lot L'ulti de la part Médusa Qui est arrivé On a refresh L'ulti du Doom L'ulti de Soneco Qui fait énormément Des gammes Qui ne termine pas Pour le moment Gorek On a réussi A Doom Cette Médusa L'arrivée d'Artes D'ailleurs pour cancel L'ulti de leur Shaker Le Coil Qui est pas mal Sur Dread Dread Casse son ulti Médusa Qui tanque toujours énormément Qui va se faire call Par contre derrière Par Artes Le Shaker Qui va venir stun On la tient en ville L'ulti ban Qui va passer maintenant Et le Killinglet Pour récupérer le kill Peut-on faire plus Artes Qui est très très low La Maledict Qui touche encore sur lui Qui va permettre De récupérer le kill Pendant ça La Médusa Qui va buyback C'est étonnant Ce que fait PR Il essaie de finir la game Maintenant Allez le combo Sur le Tide Qui va se faire Hull derrière On essaie de bien tenir Ce Tide D'envie Ce Tini Envie Pardon Gorek est très très low Qui va finir par tomber Après Ninja du coup Et dans la merde Il a toujours la L'Age Ceci dit Il a pris la Maledict Ça ça fait sacrément chier La Médusa Qui est de retour Qui a buyback Pour venir le heal Et ça devrait Suffire A garder La Maledict Du Dock Vous prenez des dégâts Qui dépendent De combien vous avez pris De dégâts Lors du dernier tick Plus vous prenez des dégâts Plus vous prenez des dégâts C'est un spell Qui est en L'Age Mais extrêmement Bon Allez On va venir Essayer de terminer Ces Rack C'est du 3 contre 5 La Médusa Il est en buyback Et il va pouvoir Défoncer ses bâtiments C'est dommage Qu'ils aient pas Relocate Pour aller prendre Ils pourraient Relocate Top Honnêtement Prendre ce side Voir même en bas Honnêtement Ils ont déjà entamé la tour Il y a probablement Une glyphe pour Power Rangers Le slow qui part Sur Afro Ninja On a envie de prendre Les Racks en bas On va lâcher Le stall dans le vide Pour le Tini Le Tide aussi Il n'a plus de ravage Il est là pour tanker Maintenant C'est Lincoln La Médusa La Rack range Qui va tomber C'est le puck Qui la termine Et il a Dina Et il a Dina Il a Racks Pour le Ninja Il est content Et PA qui prend une sacrée option Sur la victoire Là dessus C'était très bizarre Comme timing Au moment où il y avait L'Aegis Je ne sais pas trop Ce qui les a motivés Peut-être qu'il y a des buybacks En CD Qu'on n'avait pas vu Côté Elraiser Peut-être ce Doom Par exemple Qui n'a pas buyback Il était en CD Visiblement Et l'autre Qui n'a pas buyback C'était le Axe Qui était en CD aussi Donc c'est là dessus Que PR a voulu jouer Ils ont dit Nous on a tous nos buybacks Et la Médusa peut nous rejoindre Et si on prend un fight Qu'on encaisse le Doom Une première fois Et qu'on buyback derrière Bah ce sera du 5 contre 3 Au minimum Donc on a tout intérêt A essayer de faire ça Leur Shaker Il a terminé Un Forstaff Sonéco Il a 2 Kaggle Dans banque 2K1 Sur la Médusa Aussi Donc après son buyback Elle l'a Presque rattrapé Le Puck Il a terminé C'est Lincoln's Fair Et un Forstaff Et le Thaï Il a acheté quelque chose Peut-être Une plate mail On va aller en haut En haut On va trouver un Tini Un Tini qui est en S Qui va Forstaff Qui va stun Attention parce que derrière Prend le stun Joui Jocteur On va essayer de lui mettre la mallée Ça ne passera pas Si c'est bon On a activé Bon l'ulti De la Médusa Qui a passé sur Gorek Un ulti où Jocteur Ça fait énormément de dégâts Ça touche aussi sur Raphrodin J'ai en dessous On a posé l'ulti Qui va récupérer un kill Le Doom a tué le Puck aussi C'est pas mal Ce que nous fait le Razer Pour le moment Ils ont bien tanké Oh Et c'est ce Nekolo Qui va tomber Est-ce qu'on met du ulti Pas besoin Il manquait juste une baffe Pour le Tini Et on a bye-back Sur personne C'est du 3 contre 5 Pour défendre Alors c'est pas n'importe quel 2 contre 5 C'est pas n'importe quel 2 C'est une Médusa Sacrément stuffée Et c'est un Tide Avec double Ravage Alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus Bah on va blinker On va essayer de Doom cette Médusa Le Doom qui est parti Le premier Ravage Qui arrive aussi Il lâche le deuxième Du coup Dithira Qui décide de man-up C'est la meilleure chose qu'il va faire Et lancer les bye-back Cette Médusa On essaie de la terminer du coup Au temps que possible L'Artesse qui va arriver On va pouvoir la call C'est très important S'il la tue Ok il n'a pas de bye-back Ils sont tous morts Il y a 0 bye-back Côté Power Rangers Et on peut finir juste la game Là de la part de Wild Racer Ils vont gagner Ils vont gagner Et juste que le Tini Qui va tout défoncer Oh là là Quel game Quel retournement de situation De la part de Wild Racer Qui vient remporter Cette game numéro 2 Oh je me demande Combien de personnes Après qu'ils aient perdu De le side build Auraient dit Non c'est bon Il faut gagner alors Pas de problème Pas de problème Et nouvelle victoire Du coup du Tini Whisp Dans ce tournoi Aïaïaïaïaïaïa Il y a le PR Qui a complètement craqué Là dessus Très belle Et on peut faire